de l'espérance Oui, il y a encore de l'espérance pour celui qui vit encore Je suis le pasteur Isumuyen de Hugo Nous venons précisément de Birmingham De l'église de l'espérance éternelle Nous sommes là tous les mercredis de 15h à 16h Et à Birmingham, mais nous sommes basés à Aston Et nous avons nos cultes de la semaine chaque vendredi de 18h à 20h Et chaque dimanche de 14h à 17h Nous tenons à remercier notre Dieu Et nous n'allons pas aussi oublier notre Papa Le Révérend Pastor Pongosi De lui dire encore merci et le bénir pour cette grande vision qu'il a Que Dieu soit loué Aujourd'hui nous avons une invitée Une servante de l'Éternel Qui a beaucoup travaillé pour l'œuvre de Dieu Et qui aujourd'hui par sa grâce Nous avons eu ce privilège D'être avec elle sur le plateau Sur ce, j'aimerais que la servante de l'Éternel Pasteur Anto Si elle peut se présenter S'être lui Merci Pasteur Yende Merci Pasteur Yende Comme vous venez de le dire Je suis Pasteur Anto Etumbo Comme il a dit, je suis Pasteur Anto Etumbo De Eglers, c'est-à-dire Église Évangélique, la Résurrection Et de la Église Évangélique, la Résurrection Nous sommes basés à Kinshasa et nous sommes aussi ici à Londres Je salue les enfants de Dieu Qui nous suivent en ce moment Et nous allons partager la parole de Dieu Merci, nous voulons maintenant déduire ce moment entre les Saintes et Mets de Dieu Sur ce, on te tient par les mains et nous allons bénir ce moment Tendre Père, nous te bénissons Nous déduions ce moment entre tes Saintes et Prysantes Mets Que ton esprit qui convait le cœur Convait le cœur de tous les bien-aimés Qui sont disposés Pour écouter cette bonne nouvelle Nous te bénissons Père Au nom de Christ Ainsi nous avons prédé Amen Bien-aimé dans le Seigneur C'est comme je disais Nous avons une invitée La Servante de l'Éternel La Servante de l'Éternel Pasteur Anto Etombo Que Dieu a accordé la grâce Elle a vraiment l'art de la parole Et aujourd'hui elle va nous interpréter la parole de Dieu C'est-à-dire l'inspiration que Dieu a donnée Pour nous cet après-midi Sur ce nous remettons la parole à la Servante de l'Éternel Que Dieu bénisse la Servante de Dieu Pasteur Anto Etombo May God bless Pasteur Anto Etombo Ok merci Nous allons partager la parole d'aujourd'hui We're going to share today's word Dans les livres de Luc In the Gospel according to Luc Chapitre 9 Verset 28 à 36 Verses 28-36 Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ A read in the name of the Lord Jesus Christ Amen La Transfiguration Environ huit jours après qu'il lui dit ses paroles Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques Et il monta sur la montagne pour prier Pendant qu'il priait L'aspect de son visage changea Et son vêtement devint d'une éclatante blancheur Et voici deux hommes s'entretenaient avec lui C'était Moïse et Élie Qui, apparaissant dans la gloire Parlait de son départ qu'il allait accomplir à Jérusalem Pierre et ses compagnons étaient apaisantis par le sommet Mais s'étant tenu éveillé Il vit la gloire de Jésus et les deux hommes qui étaient avec lui Au moment où ces hommes se séparaient de Jésus Pierre lui dit Maître, il est bon que nous soyons ici Dressons trois tentes Une pour toi, une pour Moïse Et une pour Élie Il ne savait ce qu'il disait Comme il parlait ainsi Il nuit et vint le couvrir Et les disciples fit saisis D'effrayer en les voyant entrer dans la nuit Et de la nuit sortit une voix qui dit Celui-ci est mon fils Élie Écoutez-les Jésus voyant la pensée de leur cœur Jésus-Christ 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 Et Dieu nous aime tous de la même façon. Et quand nous allons dans les livres de Romains. Nous voyons que Jésus a dit d'Esaïe et de Jacob. J'ai aimé Jacob et j'ai haï Esaïe. Est-ce qu'il y a en moi de l'injustice? La réponse est non. En Dieu il n'y a point d'injustice. Il est amour et il aime. Et dans son amour il a pu quand même choisir. Malgré qu'il est juste il a pu quand même choisir. Il a fait un choix dans sa justice. C'était la même chose pour les apôtres. Il a fait le choix des douze apôtres. La Bible nous dit que Dieu marchait avec les apôtres. Et avant la passion. Et avant la passion. La Bible nous dit que Jésus-Christ avait parlé avec douze apôtres. C'est-à-dire que tous les apôtres étaient présents. Il leur a parlé de sa mort prochaine. Il leur a parlé de son histoire, de sa mission. Qu'est-ce qu'il est venu faire? Il a parlé de sa histoire et de sa mission. Et ce qu'il vient de faire. Et il leur a dit très bientôt là je vais vous quitter. Et il leur a dit très bientôt là je vais vous quitter. Ce que je viens de vous dire, de vous raconter va bientôt s'accomplir. Ce que je viens de vous dire, de vous raconter va bientôt s'accomplir. Et l'un de vous me trahira. Sous-titrage ST' 501